Oh colo, c'est la magie alors, la popo magie. Pendant que Djalika sort de ce côté, Dalanda entre de l'autre côté. Mince, et la réaction est de... Tahirou, quand Dalanda lui demande, es-tu mariée avec Djalika? On dirait qu'il va faire pipi sur lui. Tahirou! Djalika, tu l'as épousée vie ou non? Tahirou! Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Ha ha ha, c'est chaud, le grand Sheik a goûté la prison. Ah, mouf, vous avez vu comment Birame l'a ramassé là-bas. Que me l'ai dit, eh? Jusqu'il a même failli faire le selfie. Il a appelé Dalanda pour venir libérer Sheik. Est-ce qu'on ne voyait pas comme moi que Dalanda se peut se retrouver en train de s'occuper des affaires de Sheik pendant que Régina s'occupe des affaires de Lala? Vu comment elles sont déjà atomes crochues là, qu'est-ce que ça peut donner? Toujours est-il que non, on a faim, on a lavé le cerveau de Sheik là. Et il était temps que sa propre famille lui dise que ton comportement là, mais tu es âgée. Mais je n'en ai pas laissé. Mais tu crois que quelle femme peut supporter le comportement que tu as eu avec elle? L'a trompée comme ça, elle reste là, elle croit ses bras et elle t'applaudit. Non, mais Sheik, il se prend vraiment pour qui lui? Il fallait qu'on le remette comme ça, ça plaît. Même Birame l'a ramassé comme ça. Ah, jusqu'à dire, passe là-bas. Eh, police, il vend les cannabis. Ah, 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 j'ai ri. Et quand alors, il a vu Daladne, il a dit qu'il avait dit que c'est Maria Carey. Ah non, Birame, non. Sainte-toi là. Tu es le seul acteur comédien de la série, j'avoue. Sheik toujours là à dire, ah, je vais récupérer mes enfants. Ah, je vais récupérer mes enfants. Mais franchement, il se croit tout permis. Il se croit être dans ses droits totalement. On ne dit pas que Lala a totalement raison. Mais Sheik, il abuse. Il abuse. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez là en commentaire. Parce que Sheik, là, non, je ne sais pas là où je vais le mettre. Du coup, il était là comme un toutou devant son frère et sa mère. Non, mais franchement, grandit un peu Sheik. Pendant ce temps, finalement, Mansour et Anita dévoilent leur vrai visage. De leur petite guéguée cachée là pour faire ja devant les gens à l'entreprise. Eh, et puis le trio qu'il faut m'avait amé de là. C'est quoi concrètement? Parce que je n'arrive pas à saisir. Dites-moi, mes amis, j'ai loupé quelque chose ou quoi? Vous n'avez pas à saisir. Amid manipule aussi Anita. Ou bien, elle sait que... Je ne comprends pas quel est le plan. Le plan concret par rapport à la société des Sheik et Biram. Je ne comprends vraiment pas. Qui est le boss? Qui manipule qui? Mansour et Anita suivent les ordres de qui? C'est de Amid. Parce qu'Amid a posé encore des questions. Il ne comprenait pas ce qu'elle fait dans le boulot. Dites-moi vraiment. Dites-moi, donnez-moi un peu un point d'éclaircissement. Ou bien, Marodi va nous dire ça. Va nous rendre ça plus clair à l'avenir. Sinon, j'ai noté que Mansour et Anita, ce n'est pas qu'elles s'entendent trop. C'est comme si, déjà, elles sont obligées de travailler ensemble parce qu'elles ont un même objectif. Anyway, restons seulement connectés. Marodi va nous dévoiler le secret. De l'autre côté, Mamie est mise en garde par Tahirou. Qui lui dit, arrête de chercher mes femmes. Laisse mes femmes tranquilles. Je ne veux pas les petits combérages que vous faites là. Laisse-moi gérer mes femmes tranquilles. Ah, Mamie le regarde, c'est mon conseil. Regarde-moi celui-là, un lâche gars comme ça. C'est ça que tu parles de tes femmes alors que l'une n'est même pas au courant de ce que tu fais avec l'autre. Mais tu racontes quoi ? En tout cas, je vais te mettre sur les facons. Tu t'amuses, je les appelle, elles de l'aimer. Hé, t'arrives-tu de l'UER ? Tu appelles, vois. Que je connais mes femmes. Tu les appelles, vois. Tu vas voir comment c'est elles qui vont te laguer. Tu vas te retrouver au carrefour toute seule. Mais le gars est sûr de l'UER. Il faut, pardon Mamie, va le mettre à l'épreuver. Va le mettre à l'épreuve qu'il descende un peu de son pédestal-là. En tout cas, n'est-ce pas, voilà, Djalika, ta femme qui est partie discuter avec sa mère là-bas jusqu'à quitter la maison. Sa mère lui a donné un très bon conseil. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que ton mari. Touche, tu dois commencer par tes enfants. Djalika est sûre d'elle. Je ne sais pas si cette fille se voit la face ou pas. Vraiment, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir elle. Elle est sortie de là. Elle est partie chez Tahirou. Voilà Tahirou qui lui dit maintenant que vraiment tes enfants là, et sa mère lui a dit qu'il ne peut pas aimer tes enfants. En tout cas, pas comme il aime les siens. Il ne pourra pas. Et il nous montre ça, petit à petit. Tahirou lui a fait comprendre de manière très subtile là que je ne veux pas tes enfants jusqu'à dire que mais va voir, va donner à leur père. Va les laisser avec leur père. Alors que lui-même, il a laissé ses propres enfants avec leur mère. Non mais franchement, et les hommes, il est égoïste. Djalika, pardon, ouvre les yeux. Je ne sais pas ce que Tahirou fait avec toi. Je ne sais pas. Mais Tahirou lui-même là, non. Tu auras des contres. En tout cas, tu sens déjà ça sur toi, non. Tu commandes à dire qu'il y a vraiment la fille ici, là. Franchement, tu es fatigante. Tu me saoules. Tu me fais ceci. Tu es montée. Tu es descendue. Eh ! Lui-même, il commande à se poser la question. Qui m'a même mise ? Dans quelle salle pétrinque je me suis mise ? Papa, c'est le début. Comment on dit là, non ? Qui cherche, trouve ? Tu as cherché tes problèmes. Pendant que tu fais ça là comme ça, il y a qui a compris, non ? De l'autre côté, Djalanda est en train d'arriver. N'est-ce pas sa soeur Régina ? Et aller voir un imam pour avoir la confirmation que Djalanda a été ensorcelée, envoûtée. Je vous assure. On a seulement confirmé qu'on a dit que non, c'est pour le bien. Vraiment, dans nos traditions, ça arrive qu'on le fasse à une femme prêche dans son foyer. Patati patata. Ah, l'imam m'a raconté sa paix. Régina a seulement retenu que ma soeur est ensorcelée ou elle est par la batte de son plein gré. Régina a porté ses pieds par voie Djalanda. Comme tu vois là, sache qu'on t'ensorceler, que c'est le maraboutage qui a démarché chez toi là. Hé, Djalanda, la force extrême que ma soeur, c'est trop, trop parler ces maladies. Je ne te veux plus devant moi. Tu as déjà trop fait le sabotage sur mon mariage. Basta, ça suffit. Je ne veux plus. Tu parles maintenant de ma belle soeur. C'est comment avec toi ? Je ne veux plus. Et même si c'est à dire, on me tue. Reste là, regarde, ces mains ne viennent pas. Hé, Régine était dépassée que maman. Le remède, elle fonctionne vrai, vrai sur toi. Régine était dépassée jusqu'à... Djalanda l'a mise carrément à la porte. Sors de chez moi. Je ne veux plus te voir. Mince. Mais Régine n'en a pas lâché. Elle a seulement dit Est-ce que tu sais que Tahirou est mariée ? Hé, je crois que le sang de Djalanda a fait un cas de tout dans sa tête. De toute façon, elle s'est levée pour atterrir chez Tahirou. Hé, maman, on a découvert une chose. C'est qu'elle a deuxièmes de Tahirou à deux entrées. Il y a une entrée devant, une entrée derrière. Donc, Djalanda a porté ses pieds directe, direction chez Tahirou. Que le gars, il va m'expliquer ce qu'on est en train de me raconter là. C'est vrai ou ce n'est pas vrai. Pendant ce temps, Djalika est en train de sortir de la maison avec ses enfants. Mais je crois que le sang de Tahirou, c'est glacé quand il a vu Djalanda derrière lui. Tu es mariée avec Djalika, oui ou non ? Hé, façon, le gars regardait la porte où Djalika est sortie, il regardait Djalanda, il disait seulement que elle l'a vue ou elle ne l'a pas vue. Je suis sûre que c'était ça sa question. Vue ou pas vue ? Est-ce qu'elle a vue Djalika ? Non, c'était trop fort. Et Djalanda qui répond, Tahirou, je te parle, oui ou non ? Le gars a sorti les yeux comme ça, c'est comme s'il a fait pipi sur lui, je vous assure. Marodi, tu vas nous dire que c'est mal à suivre parce que là où on est là, on attend seulement s'il a vendu Djalika ou pas. Il doit nous dire, il nous dit clairement s'il est même un peu comme ça là Djalika, je vous assure. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il a peur de Djalanda. Franchement, Tahirou a peur de Djalanda. Les amis, on reste connectés parce que moi-même là, non, j'attends l'épisode 8 avec impatience, je vous assure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada